Et bonjour à toi qui veut faire des économies. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer un micro-onduleur de la façon la plus économique et de la façon la plus simple possible. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par le site VEVOR. Sur le site VEVOR, tu peux trouver toutes sortes de produits, que ce soit pour la cuisine, le jardin, l'auto, les motos, la construction, la décoration, toutes sortes que tu veux, avec beaucoup de produits qui ont des rabais de 10%, 5%, 6% sur tous les timbres que tu peux imaginer. Il y a vraiment de tout sur le site, avec de bonnes garanties, des prix d'envoi très raisonnables, voire mieux, et de très bonnes promotions. Maintenant que tu as vu le sponsor de cette vidéo, nous pouvons passer à l'explication proprement dite. question packaging. Le tout est envoyé dans une boîte toute simple, bien robuste et bien fermée. Il n'y avait pas de dégâts sur la boîte. Et lorsque tu l'ouvres le dessus et protégé par un mousse, directement tu vois que tu as une prise de connexion pour brancher sur le 220 directement sur le micro-onduleur. Donc système très simple. Tu as des vis pour visser et fixer le micro-onduleur derrière un panneau solaire. Et alors toutes sortes de notices et d'explications comme ceci. Ensuite, en dessous, tu as le micro-onduleur proprement dit. Il est de cette taille-là, tu vois par rapport à ma main. Donc on en met sur cette taille-là. Il est capable de recevoir un panneau solaire de ce côté-ci et un autre panneau solaire de ce côté-là. Avec une prise d'entrée ici, si tu le couples avec plusieurs micro-onduleurs et une prise de sortie ici, si tu veux... Bah non, pas si tu veux. Si tu sors l'électricité sur la prise 220. Tu peux brancher tout simplement, stipuler ici, PV Input, 300 watts de ce côté et 300 watts de l'autre côté. Le tout est en aluminium avec un poids raisonnable et tu as un témoin clignotant ici qui s'allume lors de son fonctionnement. Nous verrons ça après. Pour le fixer sur ton panneau solaire, donc tu prends sur une ouverture comme celle-ci. Il te faut par ouverture une rondelle, une vis, un écrou, un bloc écrou pour mettre derrière ton écrou, enfin devant, entre... Je vais te montrer. Et alors le micro-onduleur se placera comme ceci. Fais bien attention quand tu le glisses, parce que derrière le micro-onduleur, il y a des vis et ça peut griffer. Tu vois ici, ça a un peu griffé. Ça n'a aucune importance pour le rendement du panneau. Mais enfin bon, pour les méticuleux, il y a des vis qui griffent, donc mettez quelque chose en dessous ou alors soulevez-le lorsque vous faites le test pour le fixer. La vis doit être donc composée comme ceci avec la rondelle, l'écrou et le contre-écrou mis comme ceci à l'intérieur. Donc on place la vis de cette façon-là et alors on la met avec le contre-écrou et l'écrou à l'arrière. Voilà, on ne la vis pas de trop parce qu'il y a l'épaisseur du micro-onduleur à placer. On prend le micro-onduleur comme ceci et on le glisse avec la rondelle, de préférence avec la rondelle, comme ceci, sur le panneau solaire. Et ensuite, évidemment, on visse. Et le micro-onduleur est fixé de cette façon-là à ton panneau et il n'y a plus qu'à serrer la vis. Si certains panneaux ont des ouvertures assez rapprochées, on met une deuxième vis ici, mais sinon ne t'en fais pas. La vis sera suffisante. Et on voit directement ici que l'on peut brancher une terre. Donc pour les gens qui ont peur, brancher une terre sur le micro-onduleur, brancher également une terre sur votre panneau. On le voit ici. Par exemple, sur ce panneau-ci, il est également prévu une prise de terre ici et deux terres au même endroit et fixé sur un piqué en métal dans le sol pour former votre terre. Et on vient serrer la vis avec une clé Allen adéquate, comme ceci, tout simplement. Avec le contre-écrou qui est à l'arrière, on a la vis qui se serre et le tout est joué. Ensuite, il te reste à brancher ton panneau. Pas le premier panneau, parce que tu peux en brancher un deuxième. Ici, c'est un exemple d'un panneau avec 170 watts, mais tu peux monter jusqu'à 300 watts. Donc, tu le branches sur les prises MC4, comme d'habitude. Voilà. Ici, il faut dévisser le capuchon. C'est bien dans l'entrée, enfin dans la sortie plutôt, n'oublie pas. Là, on est sur le AC out, pas AC in. C'est l'AC out. Et on vient ensuite brancher le câble 220 à la sortie AC out ici. Donc, il y a une petite encoche ici qui doit être sur un des côtés. Donc, il faut le trouver. Une fois que tu l'as trouvé, tu peux mettre. Tu le mets comme ceci. Tu l'enfonces dedans et ensuite, tu visse la tête en plastique pour le fixer complètement. Et alors, il va continuer à s'enfoncer automatiquement. Voilà, de cette façon, tu as un panneau solaire relié à un micro-onduleur relié à une prise. Il ne te manque plus qu'un système de fixation pour le pencher, pour remplacer, pour avoir de façon beaucoup plus économique que certaines marques qui te les vendent complètement montées. Ici, on est avec un panneau qui coûte à peu près 70 euros, un onduleur qui coûte 95 euros pour lequel tu as un code de promotion de 5% encore en description. Et maintenant, nous allons aller tester le tout, évidemment, parce que là, il ne produit rien. On va aller voir s'il s'allume et s'il produit de l'électricité. Et donc là, je te montre avec un ciel comme ça, tout parsemé de nuages, avec une orientation nord pour le panneau complètement rien à voir de ce qui est de la bonne gestion. Donc, il est placé comme ça et là, c'est le nord avec un ciel couvert comme ça. Comme ça, c'est juste pour te montrer que le micro-onduleur détecte tout de suite. Ici, regarde, ici, il est branché. Donc, comme je te l'ai montré, je l'ai mis au sol pour que ça soit plus visible. Juste le panneau solaire avec des prises MC4 sont branchés dessus et on voit déjà la loupiote, la LED qui lume rouge. Donc rouge, c'est qu'il est en protection parce qu'il n'a pas encore la prise qui est branchée. Maintenant, nous allons brancher la prise. Je te laisse comme ça, regarde bien la lumière ici. Je viens de le brancher. La lumière est passée ouverte, elle clignote, elle cherche et elle se loque, bien sûr, directement après. Voilà, là, le micro-onduleur s'est mis en fonctionnement et il produit déjà ce que le panneau lui donne. Ceci avec un panneau de 170 watts. Ici, c'est écrit là, 170 watts. Et là, il produit tout simplement son électricité. Donc, comme je te l'ai dit Tu achètes un panneau pas cher, même d'occasion puisque tu peux mettre 300 watts, donc ça ne sert à rien de mettre un 400 par exemple. Donc, tu peux même acheter un panneau d'occasion, un deuxième panneau d'occasion. Tu mets sur le micro-onduleur, tu fixes le micro-onduleur au panneau comme je te l'ai montré juste avant. Ensuite, tu fais simplement des pieds avec des morceaux de bois, avec des morceaux de bois comme je te l'avais montré ici, qui supportent ce panneau-là. Ce panneau-là pourrait être branché sur le micro-onduleur et tu as une station d'énergie de la valeur du panneau solaire sur lequel tu branches le micro-onduleur. Ici, avec ce système-là, nous serions à 170 euros, 170 euros pour mettre un panneau en autoconsommation directement branché sur la prise sans se prendre plus la tête et on voit que cela fonctionne. Tu as le lien pour le micro-onduleur en description. Je vais rentrer pour continuer étant donné le vent qu'il y a, ça ne passe pas bien dans le micro. Tu l'auras bien compris, ce petit onduleur de 2 x 300 watts à 95 euros avec un code de 5% de réduction encore en description, c'est vraiment une belle affaire. Tu as monté soi-même avec n'importe quel panneau que tu veux mettre dessus, ici ou ici, du moment que tu ne dépasses pas 300 watts par prise MC4. Tu regardes sur le bon coin ou tout autre site d'occasion ou alors des neufs comme tu veux, mais des anciens panneaux que les gens démontrent parce qu'ils veulent mettre des plus puissants. Tu vas acheter d'occasion à 40 euros par exemple, et là tu as encore 50 euros, 50 euros, 50 euros, et alors moins que 95 euros, tu as une installation avec deux panneaux solaires plug and play directement à brancher dans la prise. Rien de plus, la prise est branchée et vissée ici, tes panneaux solaires se mettent là, tu fixes ton micro-onduleur le mieux que tu peux et tu as ton installation qui est en route. Et voici les données du micro-onduleur, donc tu vois c'est bien un 2 x 300 watts, avec le maximum de voltage pour tes panneaux, n'oublie pas c'est 54 volts, il peut fonctionner en 120, 230, le rendement est de 99,5% et ça c'est vraiment bien pour un micro-onduleur. La consommation pendant la nuit, quand il ne produit pas, est inférieure à 1 watt, la température, donc la plage de travail, est comprise entre moins 40 et plus 60 degrés, la dimension est de 29 cm sur 20 cm sur 4 cm, et le poids est de 1,62 kg. Il est bien en IP65, ce qui veut dire qu'il peut résister à la pluie, aux éclaboussures, évidemment ne le jette pas dans l'eau, c'est pour les éclaboussures et la pluie. Il a un système également de refroidissement, c'est vraiment un bon micro-onduleur au point de vue qualité et prix, pour commencer ou pour compléter ou pour se créer sa propre station d'énergie, comparé aux solutions toutes faites, c'est beaucoup moins cher. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura bien expliqué que c'est très simple de faire soi-même un dispositif plug and play avec un panneau, ou même ici dans le cas, deux panneaux, pour pas cher, et qu'il ne faut pas tomber justement dans le panneau pour acheter des panneaux tout faits à certaines marques, alors que ça ne coûte pas grand chose. Donc on se voit à la prochaine vidéo et n'hésite pas de poser des questions si tu en as dans les commentaires, de t'abonner, de liker, et sur ce, ciao !